C'est maintenant le temps des déclarations des députés et députés de York-SIM. Merci beaucoup, M. le Président. Je me lève aujourd'hui pour féliciter Debbie Johnson, qui vient de Master Conscription. Elle a reçu la première médaille des producteurs laitiers de la province. Cette médaille est présentée à un individu qui a démontré du leadership, qui a avancé le secteur laitier de la province ou qui s'est engagé dans ce secteur et qui a fait une grande contribution à ce secteur. Debbie Johnson a rempli ses critères. Elle a été secrétaire pour le comité laitier de la région de York pendant plus de 25 ans. Elle a organisé le programme d'éducateurs laitiers et elle a organisé des campagnes de sensibilisation pour les enfants. Elle a coordonné plus qu'un millier de discussions pour enfants dans la région de York. Elle a aussi travaillé avec le club Holstein et elle est impliquée avec plusieurs autres travaux communautaires. Félicitations, Debbie. Vous faites un bon travail et vous êtes un membre très important de cette communauté. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je vais parler de la perte d'un des habitants de Niagara, Ron Turney. Son nom est bien connu et surtout les gens de Niagara-on-the-Lake. Il était homme de famille qui adorait ses enfants et sa mari. Il avait du dévouement et il croyait que si vous habitez dans une collectivité, il fallait redonner à la collectivité. Il était très fier de ses origines et sa collectivité était très fière de lui. N'importe qui qui a utilisé ses services de consultation et qui a été au Stampede de Virgil, il a beaucoup donné à sa collectivité. Il était une partie très importante de la communauté d'affaires de Virgil. Il a contribué à plusieurs projets, à l'arène Virgil ou d'autres endroits. Son implication a eu un impact énorme sur sa collectivité. J'aimerais aussi ajouter qu'il était un membre actif du Rotary Club de Queenston-Lewis. Il n'y avait pas beaucoup de collègues de fun là où il n'assistait pas. Quoiqu'il organisait tous les spectacles ou s'il faisait des annonces sur les fans de semaine, il va nous manquer énormément. Et pour mettre plutôt un accent sur la sorte de personne qu'il était sur la première tempête de l'année, il a pelleté énormément de neige cette journée. Il était homme incroyable qui a bonifié sa collectivité. Député de Tobacco Centre, merci Monsieur le Président. Je suis fier de me lever pour parler au sujet d'un événement spécial de ma circonscription. Chaque année, l'association immobilière a une fête foraine de Noël. Alors, ils vont visiter des maisons pour faire la collecte des biens alimentaires. Et le caravan implique un camion de pompiers et des policiers et bien sûr le Père Noël. L'année passée, beaucoup de nourriture a été recueillée et aussi beaucoup de jouets par des enfants démunis. Daily Bread Food Bank était impliqué, aussi Scott Mission et The Brothers of the Good Shepherd. Je vais assister à cette fête foraine et je vais encourager à tous les membres de ma collectivité d'appuyer cet événement. J'ai eu l'occasion de l'assister auparavant et c'est fantastique de voir la collectivité tout ensemble. De tels événements mettent l'accent sur l'importance des organismes communautaires tels que Marklin Wood, Homeowners Association. Pendant des années, ils se sont occupés des gens diminués de la province. J'aimerais remercier cet organisme pour leur générosité. J'aimerais aussi les remercier pour avoir eu un tel événement et j'aimerais les féliciter au sujet de leur réussite dans le passé et que le travail effectué de la part des comédants d'Ethiopoie au centre. Le Noël nous ramène beaucoup de bonnes mémoires. On se rappelle très bien de certains événements du passé. Il y a des mémoires heureuses du passé lorsque les gens voient les sourires de leurs enfants, les lumières de Noël et les arbres de Noël et même les cantiques de Noël. Je crois à quel point je suis heureux d'avoir une bonne famille dans ma vie. En tant que politicienne, il y a beaucoup de parades de Père Noël ou de parades de Noël comme je les appelle dans ma circonscription. J'ai ces parades non seulement à Chatham mais à Tilbury, Rich Sound et Wheatley. Sur les routes de parades, je crie très souvent « Joyeux Noël » et je m'amuse avec les enfants. Je vois leur visage et je leur pose la question « Combien de jours avant le Noël ? » et ils savent très bien combien de jours. Une des traditions chez moi, c'est qu'on invite une famille démunie pour manger avec nous et puis nous chantons et nous jouons des jeux. Alors, pourquoi ne faisons pas cette partie de l'année pour aider aux gens démunis pour leur rendre une « Joyeux Noël » pour eux ? J'ai toujours pensé que c'est mieux de donner que de recevoir une « Joyeux Noël » à tout le monde. Député d'Essex, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas suivre la tradition et je vais utiliser cette occasion, pas pour reconnaître les bons événements de ma circonscription, mais de dire bonjour à mon père qui est venu à Toronto, qui est à l'hôpital de Saint-Mike pour avoir une chirurgie de corps. Alors, il est là actuellement, je suis ici, je vais rejoindre mes parents bientôt après que la chambre soit levée, mais j'aimerais dire à mon père que je l'adore, je l'aime, je le remercie pour tout ce qu'il a fait auparavant. et soyez fort et de traiter ma mère de la manière qu'elle mérite en tant qu'ange. Et ne soyez pas méchant, soyez fort. Et notre système de soins de santé, dont tu as défendu, est ici pour t'aider, pour faire en sorte que vous allez vous rétablir. C'est difficile de faire cela. Il n'y a aucune meilleure manière de saluer mon père. Je sais qu'il me regarde, j'aimerais remercier ma mère aussi pour l'avoir appuyé. Mon père a beaucoup défendu la sensibilisation par rapport à la diabète, pour qu'on puisse arriver à un remède. Alors, il fait face à plusieurs enjeux, mais il est très fort. J'aimerais remercier Suzy, ma soeur, pour sa force. Et je dirais que l'hôpital de St. Mike's qui s'occupe de mon père, Boris, je comprends ce que vous faites et je vous remercie pour les soins que vous allez fournir à mon père. Alors, je vous remercie pour votre professionnalisme et l'amour que vous allez donner à mon père durant sa chirurgie. Merci, député d'Ottawa-Orléans. Samedi dernier, l'association Camden qui appuie le Centre d'Ottawa-Orléans m'a souhaité la bienvenue et nous avons passé une belle journée pour marquer l'esprit du temps des fêtes. Nous sommes allés dans le passé. Alors, il y avait beaucoup de nostalgie historique. Cela a commencé avec un tour de la ville. J'aimerais remercier M. Jerry Lalonde et James Lavac et aussi Elita Kras pour m'avoir rejoint dans ce tour. Je remercie sincèrement les sept personnes qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs et ceux qui sont venus pour faire la visite de la ville. Alors, nous avons appris beaucoup en visitant ces maisons qui appartiennent aux familles telles que les familles, les Ferguson, les Wilsons qui ont eu le premier sénateur femelle, Mme Karen Wilson. et je pouvais ressentir l'histoire de la ville. Alors, je leur souhaite un joli temps des fêtes et merci de l'invitation. M. le Président, aujourd'hui, marque la Journée internationale des gens handicapés. Aujourd'hui est la journée sur laquelle nous reconnaissons plus d'un milliard de personnes. Plus de 15% de la population du monde ont un handicap. Je suis très fier de vous parler du travail effectué à Carlton Mississippi Mills. Ça fait quelques semaines, j'ai eu le plaisir de faire une visite guidée de Ottawa Carlton Life Skills, une agence qui s'occupe des gens handicapés pendant 30 ans. Cette agence offre des programmes résidentiels et aussi d'autres programmes à ceux qui ont l'autisme et d'autres handicaps. J'étais très heureux de rencontrer le personnel et les participants et j'étais étonné du travail effectué. J'ai entendu du personnel que le moment est venu qu'on amène ceux qui ont des handicaps de l'ombre au soleil. Alors, j'aimerais saluer tous les ontariennes qui ont un handicap. Député d'Ottawa Sud, j'aimerais tout d'abord dire que sur ce côté de la Chambre, nous sommes avec le député d'Essex. Il est difficile de le suivre, mais ça me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole en reconnaissant deux bénévolats de ma circonscription. Benzerk Wasami, qui vient de recevoir une médaille de la prévention de crimes en Ottawa, ce monsieur s'est engagé dans la sensibilisation des jeunes et des immigrants. En tant qu'officier multiculturel, il a appuyé des étudiants et leurs familles en s'adaptant à leur nouvel environnement. Plus récemment, il a fourni de l'appui spirituel pour des gens, pour des délicats plutôt. Son travail est fantastique. Paul Howard est aussi l'un de mes commettants et il est entraîneur des Mustangs. Il a appris lundi qu'il a gagné la médaille de l'NFL pour des entraîneurs des équipes de jeunes. Alors, c'est quelque chose de fantastique. Il est à Erringate. C'est une région en difficulté. Alors, Paul fait énormément pour aider les jeunes. J'aimerais dire à tous les deux félicitations et merci de votre travail. La députée de Kingston-les-Iles. Merci, monsieur le président. Je me lève aujourd'hui pour vous parler d'un autre exemple de dévouement dans ma circonscription de Kingston-les-Iles. Ça fait quelques jours, nous avons porté des écharges mauves pour lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, il y a un centre pour des femmes battues à Kingston qui défend des femmes et qui aide énormément des femmes dans nos circonscriptions. Alors, ils font des sensibilisations par rapport à l'abus et l'agression faite aux enfants et aux femmes. Ça fait une semaine, j'étais très content d'apprendre qu'ils ont reçu 100 000 dollars par le fonds de TRI de l'Ontario. Ça va appuyer une poste pour le projet d'hébergement transitionnel. Ces initiatives fournissent de la sécurité et des ressources lorsque des décisions très importantes sont en train d'être prises. Alors, quelque chose de très important. Je suis très fier que cet octroi va permettre à cette maison de continuer d'être exploité. Et je veux remercier Pam Havery et le personnel et les bénévolaires de votre travail très important. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !